Comme de nombreux joueurs en Europe, Federico Valverde a été mentionné comme une cible potentielle de l'Arabie Saoudite lors du Mercato. Heureusement pour le Real Madrid, l'Oruguayen n'est pas disponible à l'achat, même pour une somme astronomique. Les derniers mois ont montré que les joueurs n'étaient pas nombreux à résister aux appels de l'Arabie Saoudite. Les clubs saoudiens disposent des moyens illimités de l'État pour recruter les meilleurs joueurs du monde. En plus des salaires XXL qui les attendent, il y a désormais la perspective d'évoluer aux côtés de stars du football comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane ou Neymar. En janvier, de vrais bons joueurs risquent encore de quitter l'Europe pour la Saoudi League, y compris dans des clubs UP du Vieux Continent. Valverde refuse catégoriquement l'Arabie Saoudite. Heureusement pour le Real Madrid, Federico Valverde ne fera pas partie du voyage. Le milieu uruguayen des Meringues fait partie des joueurs ciblés par les Saoudiens depuis plusieurs mois. C'est d'autant plus vrai en ce mercato de janvier alors que des rumeurs évoquent une offre salariale colossale pour tenter d'attirer le Madrilène de 25 ans. Néanmoins, Federico Valverde a mis fin à ces bruits de manière brutale. Hors de question pour lui de quitter le Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite. La question financière importe peu à ses yeux. Il est vraiment impossible pour moi de rejoindre la Ligue Saoudienne, pas aujourd'hui. Aucune chance. 10, 20 ou 30 millions d'euros par an ne changeront pas ma vie. Je suis au Real Madrid, le meilleur club du monde. J'aime ma vie à Madrid, c'est la même chose pour ma famille et c'est tout, a-t-il lâché au média espagnol Movistar. Petite consolation pour les Saoudiens, ils auront quand même la chance de voir Valverde effouler leur pelouse ce soir. En effet, le Real Madrid défie l'Atletico Madrid pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada